Je vous écoute, nous sommes à une interview avec les gens de la presse en tant que PDG de Baroque Communication. Cette journée a été justement réservée pour un casting, pour sélectionner, n'est-ce pas, les hôtesses de la maison Baroque. Communication c'est important parce que c'est événementiel, c'est un département de Baroque Communication, c'est événementiel. Nous sommes en train de réculté nos hôtesses, que nous allons présenter nos services, prêter nos services aux différentes entreprises telles que les séminaires. Parce que, quand on parle des séminaires, c'est les hôtesses qui arrivent à servir. Quand on parle de baptême aussi, de mariage, il faut aussi les hôtesses. Donc, nous sommes en train de faire un casting pour sélectionner les hôtesses maison Baroque. Donc, je reçois la visite, n'est-ce pas, des journalistes, de la presse, de toute la presse, échanger justement un peu avec eux. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui ? Quel est l'événement qui s'est passé aujourd'hui à Baroque ? Ok. Pour dire, d'abord, moi je suis le responsable premier de Baroque Communication. Et comme par exemple, j'ai différents départements. Donc, c'est le service événementiel, qui sont en train de travailler sur un sujet très important. Qu'hier, les services sont en train de faire un casting pour sélectionner les hôtesses maison. Voilà. Il peut y avoir un événement tel qu'un séminaire, un événement, des conférences. Voilà. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, prêter nos services à ces personnes, voire bien nous solliciter. Donc, il faut avoir des hôtesses pour habiller les maisons et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important que le service événementiel qui est en train de faire. Parce que très bientôt, nous allons, n'est-ce pas, prêter nos hôtesses à les différents services. mariage, surtout que dans la sélection, selon le service qu'on appelle événementiel. J'ai peur de taille, de forme, parce qu'il faut penser aussi à l'Afrique. Voilà. Donc, les sœurs qui sont en chair pour les événements de mariage et tout ça. Et puis, également, les sœurs qui sont fines pour les événements, n'est-ce pas, de conférences et tout, et tout. Bon, ça, ce volet-là, c'est géré par le service événementiel. Donc, c'est presque, en fait, c'est par appel d'offres ou bien, c'est... Oui, on a lancé le casting, on a communiqué. Ben, oui, on a lancé, ben, on a lancé un tout sur notre page Facebook. Et puis, ben, elles se sont fait inscrits, quoi. C'est un an de combien ? Ben, normalement, je pense que c'est 34 personnes, 34 sœurs qui se sont fait inscrits pour ce casting. Et nous a démarré. Quelles questions d'équité ? Ben, c'est ce que je disais, c'est une question de volonté. Il faut vouloir faire la chose, il faut avoir envie de faire la chose. Il faut savoir parler, parce que c'est pour cela qu'il y a aussi... Tout ça, les critères sont là. Les différents critères sont là. On dit, taille, diction, savoir parler. Ça, c'est vraiment très important. Ce sont qu'on dit aux gens, il faut aller se faire former. Franchement, j'ai l'habitude de dire maintenant aux gens, d'ici 20 ans, celui qui n'arrive pas à s'exprimer, doit vraiment... Un problème. Un problème. Parce qu'il faut savoir dire bonjour, il faut s'exprimer, il faut quand même avoir un niveau. Voilà. Pour être hôtesse, il faut quand même avoir un niveau. Un niveau, comment c'est important. Donc, il y a l'addition, la prestation physique. Voilà. L'élégance, la manière de voir les choses. Et il y a aussi, autre remarque, ça dit, la manière de parler. Voilà. Donc, les juristes sont en train de travailler là-dessus. Ou elles sont en train de travailler sur la chose. Moi, je ne gère que toute l'entreprise, mais c'est avec la caution qu'on essaie de gérer un peu ça. Ça va permettre aux gens, aux soeurs, d'avoir un emploi. Et comment... Est-ce que c'est payant ? Non, c'est gratuit. Je me dis, c'est gratuit. La sélection de tout, c'est gratuit. Les postes de dépôt sont gratuits. Nous allons sélectionner après. Et nous allons avoir, n'est-ce pas, un catalogue. Nous allons faire des castings photos. Ils sont en train de faire des castings photos. Nous allons avoir une sélection des filles qui seront retenues. Et puis, maintenant, ils vont avoir un suivi. Nous allons nous engager dans l'entreprise. Elles seront renumérées à chaque fin du monde. Voilà. Dès qu'ils ont besoin d'un truc, d'une cérémonie, d'une conférence à l'ivoire, hôtel Ivoire, par exemple. Nous prenons nos hôtesses pour aller à un espace service. Parce que là, elles seront payées. Elles seront payées. Et donc, il faut les sélectionner. Il y a un niveau, il va y avoir un minimum de niveau. Alors qu'on aura besoin d'un CV. Je suis en train de travailler là-dessus, tout ça. Donc, c'est le même des dieux qui continuent, parce que c'est gratuit. Moi, je pense que Dieu ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir. Dieu veut dire qu'il faut partager. Dieu veut dire qu'il faut aider. C'est ça. Moi, je pense. Je vois le côté aide qu'il faut apporter. On ne dit pas, non, j'ai l'argent, je fais ceci. Non. C'est tout être vantable. Mais je pense que quand on a Dieu, c'est partager. Et je pense que c'est Barouk, c'est ça. Barouk, c'est la gloire de Dieu. C'est l'esprit de Barouk, ça. Il faut apporter. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens à aller de l'avant. Ils ont les talents. Je vous dis, le plus gros problème aujourd'hui d'un être humain, c'est la oisivité. Voilà. La oisivité, c'est la racine de tous les maux. Nos soeurs, elles s'assoient, n'est-ce pas, avec le charme qu'elles ont, tout ça. N'est-ce pas ? Parce que cette sasso, elles vont forcément se prostituer. Je ne sais pas ce qu'elles font. Mais il faut quand même permettre de les canaliser, leur donner un emploi. Voilà. C'est vraiment important et tout ça. Parce qu'il y a des critères. Chez nous, c'est des critères. Il y a des endroits qu'on ne doit pas te voir, par exemple. Parce que c'est l'image de la boîte, tout ça. Vivre une bonne vie, parce qu'on ne peut pas te voir en tant qu'hauteste de baroque, quelque part, dans un endroit où tu entends de jeter tes pieds, sauter par là. Ce n'est pas l'image. Donc, il y aura un suivi. Voilà. Il y aura un suivi qui permettra à ses filets bien de canaliser, suivi. Ce serait bien pour ses soeurs. Parce que sinon, son maçon ne sera pas payée par la boîte. Et c'est l'image de la boîte. Voilà. Donc, c'est ça. Mais vous dites, nous avons des idées. Dieu, quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu donnes des idées afin de pouvoir aider d'autres personnes. On ne peut pas nous seuls aider, faire le chemin ensemble. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est Joseph avait une connaissance en économie et en gestion. Il avait une connaissance en économie et en gestion. Et non seulement, il explique le rêve qu'a eu le pharaon. Mais il ne s'est pas limité là. Il donne la solution. Vous dites, voici comment vous allez gérer. Une année d'abondance, vous prenez le temps de, n'est-ce pas, de réserver les choses en réserve. Et dans les moments de difficulté, vous... Donc, il avait une connaissance. Et aujourd'hui, il faut avoir quelque chose. C'est ce qu'il dit aux gens. Mais maintenant, on arrive à coacher les gens, leur expliquer. Et comme je disais, ce ventredi, aujourd'hui, j'ai ventredi, autant que mon mercredi, nous sommes en train de travailler sur le dossier, au test. Mais demain, nous allons travailler sur le domaine d'emploi. Parce que des gens ont lancé aussi, ceux qui veulent vraiment avoir un emploi au niveau de barreau, qui sont en communication, marketing, en secrétariat, direction secrétariat bureautique, ensuite des sites en réseau informatique. Toutes ces personnes, nous allons se faire inscrire demain. Il y aura un kick-in par rapport à des dossiers. On les écoutait et tout ça. Nous allons retenir ce qu'on peut retenir à Barouk. Et ces autres personnes, nous allons, n'est-ce pas, les positionner dans d'autres entreprises. Ça, c'est vraiment très important. Pour nous, c'est une manière de contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre nation. Et c'est vraiment... C'est l'homme qui fait l'homme. Tant que tu n'as pas rencontré quelqu'un, tu ne peux pas être béni. Sauf là qu'il faut avoir le discernement des opportunités. Les gens n'ont pas le discernement des opportunités. Sauf cela qu'ils ne se tournent en rond. Parce qu'ils pensent que les choses vont venir du ciel, ça va descendre. Non, c'est une rencontre. C'est à partir de notre rencontre. Donc, quand tu as une connaissance, il faut la partager, il faut l'aider. Voilà, donc c'est un peu ça. Si Dieu veut te bénir, il utilisera une personne. Vaut mieux aider les gens que c'est vanté pour dire, j'ai l'argent, j'ai fait ceci, je suis comme ça. Non, non, nous autres, nous avons une connaissance. C'est ça, il dit. Un homme, il doit marquer quelque chose. Un homme, il doit apporter un plus à l'humanité en aidant les gens qui ont de l'aide de truie. Voilà, il faut les aider. On peut le faire. Sinon, il y a la possibilité d'avoir, Dieu merci, qu'il y ait la possibilité d'avoir des enfants qui ont d'autres entreprises. C'est vrai qu'on parlait, mais aujourd'hui, je suis PDG d'une entreprise. Aujourd'hui, je suis dans la vente des voitures, je suis dans la location des voitures. J'ai un grand matos pour la location, n'est-ce pas, de la chondorisation. Ici, Abidjan et tout ça, j'ai un studio d'enregistrement. Et là, je précise très bien dans le studio d'enregistrement, il y a le volet Barouk Productions et il y a le studio qui est libre. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, mais la production barouque, c'est les chants. Nous, nous ne produisons que les chants. Mais le studio est ouvert à d'autres artistes qui peuvent venir, truc, voilà. Parce que si ce n'est pas une église, est-ce que les gens doivent comprendre que ce n'est pas une église ? Voilà, non, 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 ce n'est pas une église, une mosquée où on prend un héritage dessus, on va d'entrer, on va dans un coin des moines, il faut t'habiller comme ça. Non, ici, c'est une boîte, c'est une société. Il n'y a pas de doter, merci. Ici, il n'y a pas de question de doter, ce n'est pas une question de doter. Le studio est ouvert à tout le monde, mais notre production, c'est les chants. Nous ne produisons que les chants chrétiens en tant que barouques produisons. Mais le studio reste ouvert à tout le monde. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici, voilà. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ils viennent louer le studio et puis ça fait vivre l'entreprise. Voilà, ça fait vivre l'entreprise, tout ça. Donc, il fallait quand même souligner ça. C'est vraiment très important. Mais ce que j'ai tenu aussi, c'est qu'il faut aider les gens, il faut les aider. Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. Il faut comprendre que c'est l'homme qui fait l'homme. Alors, Dieu ne descendra pas du ciel pour dire, ah, mais voici, je suis l'ange Gabriel. Suis-moi, je vais te donner à la cible, un boulot à la cible. Mais nous avons des connaissances, nous, en tant que des personnes qui sont un peu connues. Voilà, donc on a la possibilité de rencontrer des personnes qui sont responsables des entreprises. Pour nous, déjà avec le coaching qu'on fera demain, j'ai dit, voilà. Nous allons rétenir ce qu'on peut rétenir parce qu'on veut agrandir. On veut engager un peu d'autres personnes pour que les gens aient de l'emploi. Parce que ça a été créé pour ça. Bah, Rukme, c'est la vision de ça. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens à avoir du boulot. Il faut aider les gens à aller de l'avant. Il faut aider les gens à aller de l'avant.